bonjour tout le monde bienvenue sur librecad ici sur librecad 2.1.3 sur artx linux librecad je l'ai déjà un petit peu présenté il sert à faire des dessins de ce plan de plans d'architecte de ce style mais par exemple vous avez conçu une machine vous l'avez fait fabriquer et vous voulez l'implanter dans un local dans un local existant par exemple comme ici en plusieurs exemplaires on va essayer de de le voir comme ça voilà et dans un local que vous avez dessiné avec librecad et vous devez en mettre 7 et la place est vraiment comptée il ya des espaces à respecter vous voulez ensuite introduire les la machine il ya des choses qui gênent vous pouvez dessiner comme avec les meubles dans une dans un appartement voir si la machine peut rentrer sur les murets et c'est donc c'est vraiment très pratique pour cela donc il ya ça je vais fermer sans enregistrer voilà donc aujourd'hui nous allons essayer de faire quelque chose de ce type donc je présente d'abord un peu un schéma type voilà un local complètement biscornu dans lequel il fallait installer des sanitaires donc des tables d'après des mesures existantes voilà s'il ya de la place des armoires des vestiaires des sanitaires des cloisons des cloisons comme ça existe maintenant et aussi dessiner bien sûr les circuits d'eau etc donc l'avantagé c'est de pouvoir créer des calques de construction ça on va le voir de mettre aussi des longueurs enfin dessiner à main levée ou à partir de courbes de béziers le tracé pour les tuyaux en per par exemple pour l'eau chaude voyez c'est là donc je vais faire une sélection par calque et je clique sur ce qui est rouge donc tout ce qui est rouge et là et il me donne la longueur ça va faire 31 3 1194 cm je pense ou non même plus attendez on va faire autrement je fais deux fois échappent je sélectionne ça j'ai pas besoin de presser contrôle voilà c'est l'eau chaude c'est ça c'est 2997 oui ça me paraît pas très beaucoup mais sinon il ya un outil qui est là quelque part dans sélection je crois c'est longueur total voilà je crois ici et il me les donne aussi je peux je sors donc je sélectionne là 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 et total length oui normalement c'est ça je crois que il a me raccourci voilà alors je ne sais pas ce que j'ai donné comme dimension 1 c'est peut-être 22 m je pense qu'il ya quelque chose comme ça c'était 22 m autant pour moi parce que j'avais dessiné pas la bonne échelle et j'avais laissé ça comme ça sans mettre le plan à l'échelle donc nous avons ça nous avons différents calques et ben en avant la musique on va essayer de créer la même chose donc je ferme ce travail là je ferme je crée un nouveau fichier et j'ai fait au préalable un relevé sur un terrain d'un d'une pièce on a simplifié avec les cotes 265 300 etc avec une ouverture et donc ça c'est un relevé papier on va essayer de faire la même chose donc dans libre cadre ça va être assez long mais il faut bien passer par là je vais essayer de tracer ma première ligne alors ma première ligne elle est horizontale je sais qu'elle fait 300 cm de long donc mon plan je peux déjà lui indiquer unité 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 non défini donc ça va être le centimètre centimètre voilà donc le reste on verra après donc je coche ici snap on grid ça va être ma référence et il va me dessiner voilà il m'a dessiné voilà une longueur de 10 cm alors que moi je voulais 300 centimètres donc je reviens voilà j'ai 300 cm voilà à partir de là la grille ne m'intéresse plus l'accrochage non plus là je veux continuer par dessiner les le reste mais je vais où ah je vais où alors le mieux à faire c'est de créer un calque de construction donc on l'appeler construction on va coucher bien sûr et on va lui donner une couleur cyan voilà donc c'est mon calque de construction et je sais maintenant déjà je connais quelques quelques cotes et je vais les tracer sous forme de cercles donc cercles paramétrés comme ici avec un rayon donc allons ici ici j'ai 3 m 54 dans ce sens donc je m'accroche en bout de ligne avec un cercle de 3 m 54 donc 354 cm que je vais accrocher là en bout voilà ça va se dessiner en bleu puisque mon calque de construction est sélectionné le suivant ça va être du 420 non du 255 dans ce sens donc allons-y 255 je vais là 420 et 265 donc 420 420 à partir de là si je veux un snap exclusif voilà là je suis sûr voilà oui c'est ça j'ai perdu 265 donc 265 et je peux m'accrocher là dessus voilà j'ai déjà mes lignes qui sont tracés maintenant enfin mes rayons je peux m'accrocher là-dessus donc un snap exclusif cette fois ci et je vais tracer quelque chose qui aille aussi sur les intersections snap on intersection voilà là 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 et là et je peux aller là non je vais m'arrêter là clique droit ce premier trait que j'ai vu là avant j'aimerais le mettre sur le calque construction j'ai fait exprès donc on va voir comment on peut faire il y a deux façons de faire quand il n'y a qu'un seul élément on clique là dessus propriété propriété de quoi de ça et ici calque construction ok et là je l'aurai sur le calque des constructions et c'est dessiné sous forme de lignes de construction vous avez vu voilà maintenant moi je veux dessiner des murs et ben voilà je veux dessiner des murs alors je peux par exemple si ces lignes là je veux les avoir en jaune je peux très bien je crois changer la couleur de ces lignes là je vais voir si ça marche euh non ou propriété c'est propriété couleur je vais voir si ça marche uniquement pour ces lignes voilà alors que je suis sur le calque de construction je peux faire pour plus de lisibilité apparaître certaines lignes en jaune voilà donc nous allons ajouter des lignes de construction et dans le mode parallèle donc il y a parallèle par le point et parallèle tout court alors lui il me demande à quelle distance moi je sais que mes murs je ne l'ai pas indiqué ici mais ils font 20 cm d'épaisseur donc je vais indiquer 20 ici et je vais euh tracer une ligne là attendez est-ce que j'ai coché je vais vérifier quelque chose euh ce calque là dans les propriétés oui j'ai coché construction d'ailleurs donc logiquement si je fais ça voilà j'ai une ligne de construction là ici parce que si je ne coche pas ça je ne vais pas avoir des lignes qui partent vers l'infini et c'est souvent bien utile comme dans ce cas là voilà donc j'ai ça ensuite vous avez vu il y a une ouverture à 125 cm de là j'ai une ouverture de 80 donc on va y aller donc toujours calque de construction dans le mode cercle donc 125 voilà je vais m'accrocher là dessus voilà et là je vais m'accrocher sur intersection donc attendez je vais aller sur un snap exclusif donc ici oui mais là c'est que 80 c'est pour ça ça me paraissait bizarre 80 voilà donc j'ai déjà ces deux points qui sont notés maintenant moi j'aimerais avoir la perpendiculaire là pareillement dans livre cadre vous avez perpendiculaire donc il vous demande vous voyez ici c'est bien lisez toujours ce qui est marqué là sélectionnez la base de l'objet donc la base ça va être ce trait là voilà il est sélectionné et maintenant indiquer la position donc je vais une première position indiquer la position je vais une deuxième position vous avez vu j'ai déjà mes perpendiculaire qui sont indiqués là maintenant je peux tracer sur le calque 0 ou sur un autre calque que je peux créer que je peux créer en ajoutant un calque je peux tracer les contours de mon local donc je vais commencer par là alors je suis en snap exclusif oui comme ça je suis sûr je vais là je vais là je vais voir si j'y arrive là je vais là là ici ici est-ce que je suis bon attendez je vais agrandir un peu parce qu'il y a beaucoup de monde voilà le précédent était bon oui il était bon là et là clic droit pour sortir donc je masque mon calque ici voilà j'ai dessiné là j'ai déjà le le tracé si je veux mettre du hachurage donc alors à ce moment là il faut que je masque tout le reste clic droit pour sortir de tout ça je sélectionne tout ça donc sachez que vous pouvez tout déplacer si vous voulez déplacer le tout vous pouvez par exemple si je veux mon point que mon point de référence soit là je peux le mettre là voilà moi je vais en arrière parce que je voulais là donc je sélectionne et je clique ici sur hachuré ici c'est le très plein donc tout sera noir mais moi je veux pas de très plein je veux du du iso quelque chose ou je veux de la brique parce que là j'ai les différentes j'ai du béton concrète j'ai mais on va mettre du on va essayer de de trouver le iso quelque part je le cherche à chaque fois je le cherche à chaque fois il y en a qui doivent rigoler parce qu'ils ont vu iso iso 100 voilà iso 100 à 45 degrés et puis à l'échelle on va mettre 0.5 on va voir ok voilà j'ai du hachurage donc pour l'instant ça ne m'intéresse pas mais je peux le faire je peux aussi mettre ça sur un calme non parce que moi je me suis rendu compte que j'ai oublié une ouverture ici je ne l'avais pas là dessus les erreurs ça arrive même aux meilleurs et on va essayer de rajouter une ouverture alors comment faire pour couper ces lignes donc sur le calme construction nous allons déjà ajouter ce qui nous intéresse donc on imagine ici aller à 80 on va faire simple j'ai construction j'ai une ouverture de 50 voilà on va là dessus voilà là pareil il me faut des perpendiculaires parce que tout est traviole ici donc je vais là dessus perpendiculaire il me dit perpendiculaire par rapport à quoi je dis par rapport à ça et le point il est là je ne suis pas sur le bon calque alors je vais en arrière je vais là dessus calme construction donc perpendiculaire ici par rapport à ça il me dit sélectionner base de l'objet ça doit être non ça doit être ça ici ici voilà et ici voilà donc je peux tracer sur ce calque là deux petits traits non mais je vais le faire après ce que je vais faire en premier je vais diviser ces lignes là alors ça ne va pas être très facile mais on va y arriver donc je vais sur l'outil qui est là qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle quelque part je cherche à chaque fois je crois diviser donc diviser sur le bon calque il me demande indiquer l'objet à couper donc je lui dis c'est cet objet là que je vais couper alors il me demande indiquer le point de coupure alors ça va être là ensuite il me demande indiquer l'objet à couper donc ça va être la suite je le sélectionne et à couper ici on va faire pareil indiquer l'objet à couper objet à couper celui là je veux le couper là objet à couper si je n'y arrive pas je vais momentanément enlever ça donc objet à couper c'est celui là je remets le calque et le point il va être là alors on va voir si j'ai tout si mes cercles ne sont pas au bon endroit donc là pareil je les sélectionne voilà les deux je n'ai pas besoin de presser contrôle je vais sur propriété et je dis construction voilà ils sont bien rangés maintenant est-ce que j'ai voilà vous voyez j'ai coupé là et là je peux supprimer cette portion j'ai coupé là et là je peux supprimer cette portion et là libre à moi de rajouter ce que je veux j'aurais même pu tracer en angle clic droit pour sortir et là voilà donc ça c'est un bon début si vous voulez ajouter des choses vous pouvez les ajouter en vous basant sur ce qu'on a vu précédemment vous pouvez créer un point par exemple je vais mettre il y a un pilier qui existe ici je peux à partir de mon origine dire que mon pilier il est là ou là par exemple tiens on va lui dire parce que j'ai mesuré à partir de là alors je peux lui dire mais moi voilà l'origine l'origine je sais pas comment il s'appelle ce point là ce point rond alors je veux créer je veux créer le point de départ de mon pilier donc je vais mettre PO ici et là je vais mettre arrobase parce que je veux pas partir de l'origine absolue je veux partir du dernier point et je vais tracer la ligne telle qu'elle a été mentionnée par exemple 100 à qu'est-ce qu'on va dire à 130 degrés donc degrés 130 voilà j'ai un point de départ c'est un exemple en règle générale on préfère aller sur construction et tracer des cercles donc si je veux je peux tracer maintenant à partir de là mon pilier j'enlève l'exclusif je suis en snap libre et je peux indiquer les cotes comme j'ai l'habitude de mon pilier je peux lui faire je vais voir si on peut faire du moins 20 cm et en hauteur moins 15 on va voir si ça marche ah oui j'ai oublié le arrobase donc autant pour moi voilà c'était c'était ce que j'aurais dû faire voilà enfin en tout cas ça vous permet déjà de démarrer un petit peu de vous amuser ensuite bien sûr vous pouvez ajouter des calques pour les cotations ce qu'on avait déjà vu donc je vais ajouter un calque j'appelle ça cote je coche pas construction je mets par exemple ici du bleu foncé voilà et donc si je vais dans cote ici donc c'est celui là donc tout est un billet donc je choisis plutôt ça je peux m'accrocher sur un bout de ligne en snap exclusif voilà je prends le snap libre voilà ici je suis sur le calcote apparemment pour là et là et ainsi de suite si mes cotes ne sont pas belles puisque j'ai créé mon bouton ici voire ma vidéo précédente je peux aller sur cotation je peux lui dire tu me mets ça à l'échelle tu me mets 5 ça va être assez grand je pense voilà si c'est trop grand je retourne voilà je vais lui mettre 3 et en unité je vais lui mettre 0,5 cm allez on est en centimètre allez on va faire ça voilà et encore on est royaliste voilà donc comment commencer à dessiner avec libre cadre le reste à vous de le découvrir moi je ne suis pas un grand spécialiste mais j'espère qu'à l'aide de ces deux vidéos j'ai pu vous donner un bon point de départ à bientôt pour la suite pour la suite